Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café Ca y est on recommence la semaine pour un nouvel épisode du Manga Café News On est lundi 7h du matin et on part encore une fois pour un paquet de news croustifondantes D'abord un nouveau manga aux éditions Kana, un nouveau manga également aux éditions Meian Encore un nouveau manga mais cette fois-ci aux éditions Pika Le nouveau manga de Ren Kawahara, la bande annonce du film Ride Your Wave Le tout nouveau projet de Neon Box, une sélection de figurines qui vaut vraiment le détour Et pour finir les sorties manga aux éditions Black Box Allez le Manga Café News et bien c'est maintenant Un nouveau manga veut faire son apparition dans la collection Dark Kana Oui nous avons là affaire à un manga d'heroic fantasy extrêmement sombre Extrêmement malsain sorti au Japon il y a peu Et disponible actuellement au Japon en 4 tomes La série The Kingdom of Ruins arrive très très bientôt chez nous le 4 juin au prix de 7,45€ Le premier tome sera donc disponible à partir du 4 juin Mais de quoi parle The Kingdom of Ruins ? Et bien on va lire le synopsis ensemble pour voir de quoi ça parle Et vous allez pouvoir profiter si j'y arrive de ces premières planches, ces premières images Plutôt sympa, petit, petit, du coup on va dire ce petit côté un petit peu vintage C'est un petit côté un peu vintage dans le dessin, j'aime beaucoup Mais on va voir de quoi ça parle Le mélange de la magie et de la technologie rend cet univers encore plus intéressant Le héros qui se venge est-il vraiment un héros ? La vengeance est-elle une solution ? Un héros qui évolue énormément au cours des tomes ? Dans un monde où les sorcières guident les humains Ces derniers finirent par développer une technologie leur permettant de s'affranchir d'elle Pour mettre un terme définitif à cette relation de dépendance Les hommes décidèrent de se lancer dans une chasse aux sorcières Chloé, merveilleuse sorcière, meurt tragiquement pendant cette purge Devant les yeux d'Adonis, un humain à qui elle apprenait la magie Fou de douleur, Adonis jure de se venger Mais il est enfermé en prison jusqu'à ce qu'une jeune sorcière Ressemblant étrangement à Chloé le libère Dans sa propre fuite, la vengeance peut enfin commencer Je sais pas trop quoi en penser En même temps ce petit côté peut-être On nous promet quelque chose d'extrêmement sombre Extrêmement dark Pour moi le pitch de base Je sais pas trop A voir Bon on notera quand même que la sorcière s'appelle Chloé Morgan Les plus vieux comprendront la référence Mais pourquoi pas En tout cas c'est à voir graphiquement C'est un petit côté un petit peu vintage que j'aime beaucoup Ce sera un manga découvrir On verra ça d'ici le 4 juin Pour voir vraiment si le premier tome nous satisfait ou pas Un autre seinen qui lui arrive chez Meian Aussi quelque chose de médiéval, fantastique Extrêmement sombre The Most Notorious Talker Donc c'est adapté d'un light novel Qui s'appelle Jackie du mangaka Yama Richan C'est d'ailleurs sa première série Et donc c'est une adaptation de light novel Le premier tome est censé sortir Normalement le 31 mai Mais Meian met quand même En garde au cas où selon les impératifs Le Covid tout ça tout ça Normalement c'est prévu pour le 31 mai Mais c'est pas sûr Le tome de lui sortira le 25 août Si tout va bien Donc voilà C'est une série très récente au Japon Parce qu'elle est sortie en 2020 Donc c'est vraiment On a vraiment limite du simul trad quoi C'est vraiment très proche Donc voilà Actuellement il n'y a que deux tomes au Japon Donc on a beaucoup de chance de l'avoir A voir de quoi ça parle dans le synopsis Si ça peut vraiment nous plaire En tout cas Meian promet des graphismes incroyables Et percutants On verra En tout cas le synopsis Quand il était jeune Noël a promis à feu son grand-père De devenir le plus fort des Sakers Mais en grandissant Il découvre qu'il est un talker Une classe de soutien extrêmement faible En réalisant qu'il ne pourra pas Accomplir son rêve seul Noël utilise alors Toutes les ressources A sa disposition pour assembler Et diriger les aventuriers Les plus forts du royaume Pour ceux qui ne le connaissaient Que de réputation Il est un démon sans pitié Qui manipule les Sakers Qui tombent sous sa coupe Comme des pions Mais pour Noël Tout cela n'importe pas Si cela peut lui permettre D'arriver à ses fins Ainsi commence l'histoire du jeune Talker Qui dominera un jour Tous les Sakers Les plus forts du monde Ce n'est pas un isekai Ce n'est pas un isekai C'est vraiment quelque chose Qui se passe dans un univers Médiéval fantastique Et du coup On va dire que C'est genre La classe la plus basse La classe la plus faible Et qui va devoir du coup Dominer les plus puissants guerriers Le synopsis Ne me donne pas réellement envie Je ne suis pas fan du synopsis Peut-être que je me trompe Peut-être que je passerai à côté D'un énorme manga En tout cas On en saura plus A partir de 31 mai Si tout va bien Un nouveau manga Encore un Oui mais chez Pika Edition Et c'est un isekai Oui Il en fallait bien un Un isekai Donc I'm standing on a million live Donc c'est un isekai Qui est sorti En 2016 Au Japon Il est connu surtout Pour son adaptation En animé Qui est sorti La saison 1 Sur Crunchyroll Il n'y a pas longtemps Et la saison 2 Qui est annoncée Pour juillet 2021 Du coup Ce petit isekai Va sortir le 8 septembre Que ça soit en papier Ou en numérique Avec le tome 1 Et 2 Voilà Les 2 premiers tomes Seront disponibles Actuellement il y en a 11 au Japon Donc c'est une série Je pense qui sera Un peu moyenne Je pense qu'elle sera Surtout dans le On va dire Dans les Allez 15 20 tomes Je sais pas comment Un isekai peut Aller au delà De ce genre De numéro de tome Mais voilà Et de quoi Bah ça parle Bah c'est comme d'habitude C'est un collégien En 3ème Yusuke Vie en marge De ses camarades Ce garçon n'existe Que devant sa console A exceller Aux jeux vidéo Un jour L'impossible Ce produit Yusuke Se retrouve transporté Dans un autre monde Qui a tout D'un RPG C'est déjà vu Accompagné de Ui et de Kyusu De fille De sa classe Il va devoir User de son expérience De gamer Pour accomplir des quêtes Et sauver Tokyo Seulement Ce joueur solo Aussi rationnel Qu'insensible Peut-il prétendre A l'étoffe D'un héros C'est un isekai Classico Classique C'est peut-être Votre genre Vous adorez Sûrement les isekai En tout cas Voilà Vous avez ce Tout nouveau isekai Qui arrive le 8 septembre Aux éditions Pika Le nouveau manga De Ren Kawa Ara Alors on la connait pas encore Mais on va la connaitre Bientôt Grâce à son premier manga Qui va sortir Aux éditions Nov Graphics Aouchan Kant Studio Voilà Ca sort bientôt Chez Nov Graphics Mais là c'est pas le cas Un nouveau manga Comédie romantique Va sortir Et il s'agit de Ichiwa Anarete Karatsu Teru Donc C'est un manga Qui parle en fait De divorce C'est deux personnes Qui sont divorcées Depuis plusieurs années Qui se rencontrent Et qui vivent Le grand amour Bla 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 Ca vient de sortir au Japon Potentiellement Ca arrivera chez nous Mais en tout cas Si vous voulez connaître Cette auteur Et bien dites vous Que très 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 Bientôt Les premiers tomes De Aouchan Kant Studio Devront Vont sortir De toute manière Chez Nov Graphics D'ailleurs On en reparlera Très très bientôt Quand on aura Les dates De sortie exacte On en a parlé Il n'y a pas très très longtemps Vous avez la bande annonce Juste en dessous Ride Your Wave Ca y est On a la bande annonce De cet animé Qui a été fait Par les créateurs De Devilman Crybaby Mais aussi Ping Pong The Animation Ou encore Mind Game Ou Camp Your Hand Of A Zouken Voilà On en a parlé Ce petit animé De surf Arrive Très prochainement Normalement Si tout va bien Si les cinémas Réouvrent Normalement il sera disponible Chez nous A partir du 2 juin Dans les salles On croise les doigts Pour pouvoir retourner en salle Pour voir tous ces films Bah qu'on n'a pas pu voir Pour l'instant A cause de vous savez quoi En attendant Vous avez cette petite Bande annonce J'espère que ça vous plaît En tout cas moi Ça me donne plutôt envie Ça a l'air plutôt cool Donc rendez-vous le 2 juin On croise les doigts On touche du bois Et on prie En toutes les langues S'il le faut Pour pouvoir aller au cinéma Si vous êtes un assidu De la chaîne Vous devez connaître New Unbox Tous les mois On a une box Et on l'ouvre ensemble En unboxing à l'aveugle Sur la chaîne Donc abonnez-vous Si c'est pas encore fait En tout cas Justement Hier on a eu New Unbox incroyable Et bien figurez-vous Que New Unbox Vient d'annoncer Son nouveau projet Yata Japan Une boutique en ligne Spécialement Dans l'import japonais Où vous pourrez retrouver Tous les anciens Produits De New Unbox Mais également Des produits exclusifs Qui ne peuvent pas rentrer Dans le catalogue De New Unbox Et dans les autres Box Qu'ils font Tous les mois Voilà un petit peu Tout ce qu'il y a Au programme Donc vous aurez Des confiseries Des goodies Des produits Starbucks Des figurines Comme s'il en pleuvait D'anciens produits New Unbox Comme cette petite peluche De Yu Yu Hakusho Des peluches exclusifs Pokémon Des figurines Des Chonen Jump Des box Des gâteaux Plein de trucs A licence De vos licences Préférées Vous avez le lien De Yatajapan De Yatajapan.com Deux vivent au Japon C'est à dire Qu'ils sont domiciliés Au Japon Ils vivent au Japon Donc vous aurez Que des produits Vraiment venant du Japon Et c'est en direct Ça passe pas Par un intermédiaire Ou quoi Donc ça peut valoir le coup Surtout sur le prix Des figurines Et autres Comme vous le voyez Vous justement Vous avez les prix En Yen Vous aurez la conversion Justement A votre paiement Donc je pense Que sur certaines Figurines Notamment je pense Au Nendoroid Et tout ça Ça peut valoir le coup A voir S'ils font des Nendoroids Je ne sais pas encore En attendant Ils ont quand même Des produits extrêmement Intéressants Donc n'hésitez pas A lire en description Pour aller voir Ce qu'il y a de disponible En ce moment Allez on part Chez Nyon Mais Nosekai Cette fois-ci Pas ni Unbox Mais Nyon Nosekai Oui On en parle beaucoup Sur cette chaîne Mais ils sont juste incroyables Un partenariat risque D'arriver très prochainement D'ailleurs Je vous tease un peu Mais voilà la figurine J'étais obligé d'en parler Vous savez J'adore Kenshi le vagabond Et Kenshi arrive Dans une superbe Figurine Des éditions Goodsmall Compagnie Les mêmes Qui font les Nendoroids Donc c'est de la pure Qualité Elle est magnifique Il n'y a pas à dire Elle est simple Mais magnifique Franchement Très très belle Figurine Qui est en précommande Au prix de 43,95€ Pas excessif Pour une figurine De cette qualité Mais c'est pas la seule Et oui Makoto Shishuo Oui Le méchant Enfin l'un des méchants De Kenshi le vagabond Est disponible Au même prix A partir du même prix Et voilà Toujours pareil Figurine Extrêmement magnifique Personnage extrêmement cool De l'univers de Kenshi le vagabond Lisez Kenshi le vagabond On s'en fout Ce que l'auteur a pu faire avant On se concentre sur l'oeuvre Lisez Kenshi le vagabond C'est trop bien Je vous en ferai une vidéo Quand j'aurai bientôt fini La série en manga En attendant Super figurine Donc n'hésitez pas Vous avez aussi le site De Nihon no Sekai Dans la description Si vous voulez Commander Ou précommander Ces figurines Et c'est pas fini Encore chez Nihon no Sekai Vous pouvez précommander La Nendoroïde de Amtaro Comment ça Vous connaissez pas Amtaro Vous connaissez pas Amtaro C'est le plus petit Des grands héros Sérieusement Même si vous la connaissez pas Cette Nendoroïde Est incroyablement Et mignonne Je ne savais même pas Qu'il y avait des Nendoroïde De Amtaro Qui était disponible Il y a aussi Ce petit personnage de Persona Dont j'ignore totalement le nom Mais surtout Kenshi Kenshi En Nendoroïde Oui C'est incroyable Voilà 3 petites Nendoroïdes Qui sont donc disponibles En précommande Sur Nihon no Sekai N'hésitez pas Le site est en description Faites vous plaisir Parce que Il y a quand même de quoi Bah du coup Se faire plaisir Allez on passe Aux sorties manga du jour Et cette fois ci C'est uniquement Aux éditions Blackbox Et on commence avec Le premier et le deuxième Volume de Dirty Pearl Par la grande aventure Les 3 premiers tomes Sous le signe Des mousquetaires Et pour finir Les 2 tomes De Tenku Senki Shura Roto Tout simplement Des news ultra crostifondantes Je vous l'avais dit Qu'aujourd'hui Il y avait très 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 Bonne nouvelle Plein de nouveautés Au niveau des mangas Plein de nouveautés Au niveau des figurines Plein de sorties manga Intéressantes Bref Qu'est ce qu'il vous faut de plus Vous êtes 80% A regarder sans être abonné Abonnez vous On est bientôt au 1000 C'est juste incroyable Bientôt la youtube monnaie Bientôt des programmes Encore plus intéressants Et de la technique Plus intéressante Et de la technologie Plus intéressante Dans ces vidéos Abonnez vous Oui Dans tous les cas Si vous aimez le manga café news Ne vous inquiétez pas On se retrouve demain matin 7h Pour encore plein De news croustifondantes En attendant Prenez soin de vous Et passez une agréable journée C'était Méric Boujou Les internautes Sous-titres par Jérémy Diaz